Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Elia, la volontaire du SVFR auprès de l'OPAGE. Bonjour. Et on va lui poser quelques questions sur son volontariat qui va bientôt signer à la fin du mois. C'est parti. Alors, première question, d'abord qu'est-ce qu'un volontariat et pourquoi avoir choisi l'enterreur ? Alors, le volontariat franco-allemand, c'est un volontariat qui a été créé par l'OPAGE. C'est un service civil, donc c'est avec l'agence du service civil français. Il y a différents types de volontariats, par exemple le volontariat en établissement scolaire, le volontariat écologique, et donc moi je fais un volontariat dans l'enseignement supérieur. Donc c'est des volontariats qui durent de 10 mois à 1 an, et ça permet de travailler dans la ville de l'autre, dans différents domaines. Et on a aussi des séminaires durant l'année, on en a 4 par an, donc cette année c'est un peu différent. Et ça nous permet d'apprendre plus sur l'interculturalité et d'avoir un suivi pendant notre volontariat. Donc moi, mon rôle au sein du Studier-Henheimberg de Freiburg, c'était d'organiser des événements franco-allemands, avec une équipe de projet avec des étudiants, donc Emmerich, et c'était très intéressant, et on a pu faire différents événements dans différentes catégories. C'est bien merci. Du coup, pourquoi as-tu choisi de le faire ? Qu'est-ce qui t'a intéressé, attiré ? Alors j'avais envie de faire une année à l'étranger, encore une fois, parce que j'avais déjà été au Canada l'année dernière, mais j'avais envie de faire autre chose qu'être étudiant dans une université. Et j'avais aussi envie d'améliorer mon allemand, et de découvrir Freiburg qui est très joli, et de me faire de nouvelles connaissances, donc ça c'est très pratique pendant les séminaires. Et donc quand j'ai vu ce volontariat, j'ai trouvé que c'était une très bonne opportunité, parce que j'avais déjà appris l'allemand, que je connaissais déjà un petit peu l'Allemagne, donc voilà les principales raisons. Alors tu nous as dit que durant ce volontariat, tu as réalisé plusieurs projets. De tous ceux que tu as pu faire, quel est celui que tu as préféré que tu as le plus tenis à cœur ? Alors même si au final ça n'a pas pu se faire, on a réalisé un camp dans la forêt noire interculturelle, avec différentes universités partenaires, comme les universités de Frasbourg, de Milouz, de Colmar, et de Cartouin, évidemment très loin. Et c'était très intéressant d'organiser, parce qu'on a dû faire des demandes de subventions, on a dû un peu inventer et créer le programme. Ça c'était très intéressant, mais malheureusement il n'a pas pu se faire, donc c'est dommage, mais ça aurait été génial si on n'avait plus. Et sinon j'ai bien aimé organiser les événements culinaires, parce que faire avec les étudiants, et vraiment les rencontrer, c'est plus que c'est évident. Et évidemment manger à la fin. Ça va c'est super, merci pour ce retour. Alors maintenant on va passer peut-être plus à des questions sur ton expérience en Allemagne, et la première d'entre elles ce serait, comment est-ce que le confinement s'est passé pour toi, donc ça reste au lien avec ton travail, et en quoi ça se différencie un peu de comment les choses ont pu se passer ici, pour ce que ça entête. Alors moi pendant le confinement j'étais rentrée en France, parce que je passais le week-end en France, quand le confinement a été décrété en France, du coup j'en souhaitais trois mois en plus en France, et on a essayé d'organiser des événements à distance. Donc par exemple tous les lundis on avait un Sprach Café franco-allemand, avec des étudiants qui viennent de toutes les universités où il y a des volontaires. On pouvait parler entre eux en allemand et en français, on a fait des petits jeux, on a fait des tandems en ligne, donc ça c'était intéressant à organiser, parce que du coup nous-mêmes et volontaires on a appris à utiliser des outils en ligne, on a appris à gérer des événements comme ça, et à faire la modération en ligne. Et sinon avec l'équipe de Projet franco-allemand, on a fait des petites vidéos culinaires que vous pourrez retrouver sur la page Facebook et sur Youtube. Donc par exemple moi j'ai fait un gratin dauphinois, et toi Yenric t'as fait une carte à la tomate, donc ça c'était intéressant à faire, j'ai appris à faire du montage, donc ça c'était cool. Et aussi on écrit des petits articles de blog, après évidemment ça n'a pas remplacé toute la quantité de travail que j'avais avant d'être en confinement, et heureusement parce que sinon je n'aurais pas pu profiter de ma famille. Mais finalement ça s'est bien passé, on a quand même réussi à mettre en place mon quotidien pour organiser les événements. Eh bien écoute, merci pour cette réponse extensive. Alors maintenant on va poser des questions sur ton expérience strictement culturelle sur place notamment, alors avec quoi ? Est-ce que tu as pu avoir du mal, être un peu surprise en quelque sorte en arrivant ici ? Alors ça peut sembler un peu trivial, mais moi je déteste tout ce qui est gazeux, enfin maintenant j'ai pris sur moi, ça va un peu mieux, mais avant d'arriver je détestais tout ce qui est eau gazeuse, soda, tout ce qui est chorleux, machin chorleux, là je n'aime pas du tout, le problème c'est que souvent dans des dîners ou même au restaurant, c'est eau gazeuse, donc des choses avec des vues. Donc ça, ça va avant de venir, mais ça me l'a rappelé encore un petit peu. D'accord, donc pas de gaz pour élire, vous le saurez, je vous l'ai mis au restaurant. Question suivante, si tu devais ramener une chose, quoi que ce soit, ça peut être une pratique culturelle, un objet qu'on trouve pas dans le commerce, n'importe quoi qui deviendrait à l'esprit d'Allemagne, qu'est-ce que ce serait en France ? Et le généraliser ? Moi j'aimerais bien que le vélo soit aussi développé en France qu'à Fribourg, donc Fribourg c'est un peu encore plus que le reste de l'Allemagne, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vraiment des voies dédiées au vélo encore plus qu'en France, et surtout des voitures qui sont habituées et respectueuses des vélos, donc c'est beaucoup moins dangereux. Et je pense que la généralisation du vélo comme à Fribourg c'est très intéressant. D'accord, et donc on a une dernière petite question pour toi. De tout le temps que tu as pu passer ici, donc tu as travaillé, mais tu as aussi du temps libre, tu as rencontré des gens, tu as dû sortir j'imagine, quels sont les endroits, ou l'endroit si tu en as un, où tu préfères passer ton temps libre ici, quels sont les coins que tu conseilles à Fribourg ? Alors depuis que c'est l'été, on peut aller aux épargues par exemple, donc ça c'est intéressant, passer une après-midi là-bas avec des amis, on peut se baigner, il fait beau, il y en a qui amènent leur slackline, leur hamac, qui font des barbecues, etc. Donc ça c'est cool. Et sinon en hiver, il y a plein 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 d'offres culturelles à Fribourg, que ce soit des concerts, des boîtes, il y a plein de choses vraiment qui sont possibles, ou juste se poser au bord de la rivière par exemple. Donc j'irais en été le zéparg, et en hiver par exemple, ici on est à Schullinger, donc il y a le Moodomba, et c'est encore très sympa, les boissons ne sont pas chers, et il y a une bonne ambiance. Merci beaucoup pour ce retour Elia, j'espère que ça vous aura donné envie de faire un volontariat quand même, puisque même si vous êtes allemand par exemple, vous pouvez faire l'inverse en France, et puis on va vous dire à bientôt, et regardez bien nos vidéos de cuisine, vous allez vous régaler. Et refaites les recettes ensuite. Et merci de nous avoir suivis. Merci.